Sophie bonjour co-présidente de l'association Vallon de culture on va dire quelques petits mots bien sûr de cette association parce que c'est aussi le but et puis on parlera bien sûr de cet événement qui a lieu le 18e festival Théâtre à Vallon à Marciac Vallon dans l'Aveyron décidément il se passe beaucoup de choses dans l'Aveyron alors quelques mots succinctement de cette association Sophie eh bien cette association elle est destinée à promouvoir le théâtre à diffuser le plus possible et à assurer des médiations en organisant des stages voilà donc notre notre action se situe essentiellement sur deux axes donc le festival Théâtre à Vallon qui a toujours lieu le deuxième week-end de mars et une programmation dans un café théâtre où nous accueillons donc des compagnies qui font des ce qui travaillent sur des spectacles dit à petite jauge là on est tout à fait dans l'intime parce qu'il n'y a que 50 places dans ce café théâtre c'est bien c'est intime c'est chaleureux c'est familial c'est tout ce qu'il faut pour faire du bon théâtre on va dire ça comme ça Sophie peut-être ancienne comédienne ou rien à voir avec le théâtre ? Rien à voir avec le théâtre d'accord mais littéralement tombée amoureuse du théâtre ? Oui bon puis plus j'en vois et plus je l'aime je peux vous dire d'accord et plus j'en vois et plus je suis exigeante aussi et oui et oui c'est ça mais il y a une catégorie que tu préfères on va se dire plus Sophie pendant cet échange là il y a une catégorie que tu apprécies plus les comédies dramatiques des textes ? Moi j'ai envie de dire que pour moi le théâtre c'est étymologiquement l'endroit d'où l'on regarde le monde donc nos choix parce que je ne suis pas toute seule à choisir bien sûr il y a une commission de programmation nos choix se portent surtout sur des spectacles qui interroge et puis je dois dire que cette année très souvent les éditions se répondent avec un petit peu l'actualité voilà donc on est plutôt sur du théâtre je ne sais pas vraiment je ne veux pas dire que ça soit du théâtre qui fasse forcément réfléchir mais c'est du théâtre qui a un impact sur le sensible on va dire avec un peu de comédie aussi quand même parce qu'il faut bien rire un mixage un petit peu de tout ça on en est quand même à la 18e édition donc ça veut dire que forcément le succès est au rendez-vous alors avec peut-être des éditions des fois plus importantes que d'autres mais le rendez-vous il est là il est présent 18e ça fait peur un petit peu ou pas ? Ben non au contraire non non on est content on espère que ça va durer et que le public sera toujours au rendez-vous en tout cas on s'est rendu compte que de proposer bon parce que là nous on est quand même dans la catégorie théâtre amateur oui donc on s'est rendu compte que de proposer des spectacles qui sont exigeants ben ça ne rebutait pas les foules donc on continue dans cette voie d'accord le public est au rendez-vous on l'a dit alors c'est 50 50 places de disponibles on va dire ça comme ça plus ou moins c'est pas ça c'est 50 places dans notre programmation café théâtre d'accord mais le festival il se déroule dans une salle des fêtes une salle des fêtes de village donc qui est très grande puisque c'est les salles des fêtes qui sont destinées à toutes les animations les banquets les balles etc et pour l'occasion ben on l'équipe comme une salle professionnelle avec une régie qui est très complète et voilà un accueil qui nous permet de recevoir des compagnies qui te font un bon travail notamment un travail sur la lumière et oui et là sur la salle des fêtes on peut accueillir beaucoup plus de personnes 250 personnes 250 personnes et à chaque fois c'est complet l'année dernière on a fait le plein pour tous les spectacles à peu près enfin oui oui l'année dernière oui l'année dernière ça a été une édition vraiment c'était la meilleure bon on espère cette année on fera aussi bien et ça a toujours lieu le deuxième week-end du mois de mars à la salle des fêtes mars marsillac vallon marsillac vallon alors pour que les gens ils se situent un petit peu mais où ça se trouve moi j'ai j'adore le théâtre j'ai envie de venir c'est à un quart d'heure de rodès ouais et c'est un village un gros village qui est donc dans un territoire viticole et qui est très joli ça s'appelle vallon c'est très vallonné c'est très joli il y a et nous avons un partenariat avec les vignerons justement parce que notre association est labellisée vignobles et découvertes comme sur la communauté de communes du camping saint loup je crois et donc nous on s'est inscrit dans cette action et avec dans cette labellisation et avec les avec les vignerons on a établi un partenariat donc on fait la promotion de du vin de marsillac qui est un vin aop voilà et les compagnies repartent avec des bouteilles et un gâteau qui s'appelle le soleil de marsillac et ben voilà elle est pas belle la vie même pour les même pour les acteurs et les comédiens ils repartent avec un cadeau je viens de lire aussi quelque chose que depuis quelques années vous avez un partenariat qui est important c'est le service culturel départemental qu'est-ce qu'il apporte justement ce partenariat à votre manifestation ? et bien le service culturel le département de l'avéron le conseil départemental nous soutient d'abord sur l'ensemble de notre programmation et sur le festival particulièrement en nous en finançant donc un stage qui a qui s'est depuis deux ans donc s'adresse à des adolescents qui travaillent pendant une semaine pendant les vacances scolaires et sur une thématique ça c'est en fonction du metteur en scène ou du comédien qui anime le stage cette année c'est une c'est une fille qui s'appelle Marine Roaldès et elle a choisi de faire travailler les jeunes sur l'indocilité sur la thématique de l'indocilité en référence à notre premier spectacle d'ouverture qui est Célimène et le cardinal où donc il y a là une joute entre un homme et une femme sur ce que chacun attend de l'autre et l'indépendance des femmes déjà à l'honneur en tête journée du droit des femmes pour bien commencer j'allais dire moi je lis la programmation quand même parce qu'elle est importante Célimène et le cardinal c'est le premier spectacle ce sera suivi de Blanche le repas des fauves la visite de la vieille dame mon ami Roger Titus Andronicus cinquième étage Venise sous la neige j'ai envie de dire de tous ces spectacles là et là c'est une question piège Sophie que je vais te poser quel spectacle il ne faudrait absolument pas manquer non ça c'est un piège parce que moi je suis incapable de dire ça bien évidemment puisque cette année on a eu même eu tellement de mal à choisir qu'on a décidé d'en ajouter un avant on n'en mettait pas le samedi matin et là on a rajouté un spectacle on avait très envie de le programmer et donc voilà il y a 8 spectacles ça dépend des goûts de chacun vraiment je ne peux pas dire d'accord je suis plutôt dans la prise de risque je me dis il faut aller voir quelque chose même si voilà il n'y en a pas un que tu préfères plus que d'autres ou sur lequel tu as un petit attachement particulier et bien peut-être Blanche justement parce que c'est une c'est une compagnie qui n'est pas souvent prise dans les festivals parce qu'elle fait elle choisit des textes qui sont des textes très poétiques très sensibles et que dans les festivals de théâtre amateur en général ce qui est choisi c'est ce sont des comédies et et voilà qui est destiné à un très très grand public bon là c'est peut-être moi ma préférence irait vers ce spectacle là oui non non mais c'est important de le dire ça peut participer peut-être voilà les gens peuvent se dire bah tiens moi je préfère c'est vrai qu'il y a des gens qui préfèrent il y a des comédies mais il y a aussi du beau théâtre d'auteur qui fait beaucoup réfléchir je vois marqué sur le site internet de valondeculture.com formulaire candidature théâtre à Valon 2024 ça veut dire que ça c'est pour les compagnies qui veulent participer c'est ça ? oui c'est pour les compagnies qui ont déjà participé là mais l'appel à candidature on le lance au mois de septembre pour le festival qui a lieu en mars ça ça fait partie des on est adhérent à la FNCTA Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d'Animation et donc nous on est signataires de leur charte et donc on s'est engagé à lancer un appel à candidature donc on reçoit voilà bah cette année on a reçu plus de on en a reçu plus de 30 35 je crois pour en sélectionner 8 donc les choix sont quelquefois difficiles et oui 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 mais c'est important alors on va les gens on a situé un petit peu où ça se trouvait pas loin de Rodez on a dit maintenant on va parler de tarification parce que les gens ils vont se dire bah tiens moi j'aimerais bien aussi donc c'est quand même une grosse programmation c'est pas que le 8 mars c'est du 8 au 10 donc il y a peut-être des gens qui peuvent en profiter pour passer le week-end pourquoi pas avec un gîte à la clé formidable profiter un petit peu du paysage et puis du patrimoine qui doit être aussi très riche dans votre magnifique région question tarification qu'est-ce qui est mis en place alors moi je le vois sous les yeux parce qu'il va y avoir forcément des passes c'est une obligation dans un festival on est sur une grille tarifaire relativement très abordable oui donc ça c'est notre volonté pour tous les spectacles que nous programmons donc là sur le festival c'est 8 euros le spectacle et 30 euros le pass pour 8 spectacles d'accord oui et on a un tarif réduit pour les jeunes aussi pour les demandeurs d'emploi bien sûr et pour les adhérents à la FNCTA voilà du théâtre de la culture accessible pour tous alors bien sûr c'est pas encore tout à fait la gratuité totale mais c'est quand même ce qui compte c'est ce qui est mis en place en tout cas aujourd'hui donc grosso modo un spectacle à 8 euros c'est quand même plutôt pas mal quoi sur la gratuité j'ai envie de vous dire quelque chose parce que quand on a il y a quelques années pour le festival on donnait la gratuité à tous les jeunes et on leur on donnait dans les collèges notre programme et on leur disait qu'ils pouvaient venir avec le programme et que ça serait gratuit pour eux et en fait on n'en a pas eu plus que ça on a eu des adultes qui sont venus avec le programme des jeunes mais là on a dit que ça ne marchait pas mais non les jeunes c'est difficile de les faire venir c'est pour ça qu'on essaie nous de mettre en place des stages c'est compliqué les ados c'est difficile les enfants si on a une programmation typiquement jeune public on a du monde c'était le cas l'année dernière mais comme nous nous avons des spectacles amateurs il n'y a pas beaucoup d'amateurs qui font des spectacles pour les enfants et oui mais il en faut pour tout le monde puis j'ai envie de dire la gratuité c'est pas une fin en soi parce qu'on sait que quand on organise des événements moi qui suis organisateur de salon d'art contemporain je sais que ça engrange beaucoup de frais on ne se rend pas compte c'est beaucoup de travail donc je dis en tout cas chapeau Sophie à tout le travail qui est fait pour mettre en lumière cette culture merci je dois dire quand même je dois remercier nos financeurs parce qu'on a parlé du conseil départemental mais il faut aussi parler de la communauté de communes Conque-Marciac qui nous soutient sur le festival et aussi donc d'une résidence hôtelière Loustal qui nous soutient en accueillant toutes les compagnies pendant toute la durée du festival donc ça crée une ambiance très sympathique avec un mélange de comédiens de public tout le monde peut échanger enfin bon je ne dirais pas que c'est un petit Avignon ah mais pourquoi pas ça peut le devenir mais on essaie de multiplier les échanges voilà et bien en tout cas c'est parfait on a fait un petit peu la lumière sur ce 18e festival Théâtre à Vallon c'est à Marciac Vallon dans l'Aveyron c'est du 8 au 10 mars le dernier mot Sophie il est pour toi on rappelle juste tu es coprésidente de l'association Vallon de Culture merci beaucoup et bien voilà le mot de la fin merci de l'invitation